A la télévision dans Tais-toi sur TMC ce jeudi 10 août 2023, Gérard Depardieu est, dans sa vie privée, un papa de 4 enfants. Parmi ceux-ci, il y a Roxane dont la maman a refait sa vie avec un autre acteur. Ce qui a fait de Roxane la demi-sœur d'une mannequin en vogue. Ce jeudi 10 août 2023 sur TMC, le public pourra découvrir la comédie Tais-toi réalisée Francis Weber. Au casting de ce film qui date de 2002, un duo savoureux formé par Jean Reynaud et Gérard Depardieu. Ce dernier retrouve avec plaisir celui qu'il a dirigé avec brio dans la chèvre, les compères ou encore les pugitifs. Figure incontournable du cinéma français populaire et d'auteur aujourd'hui controversé, il a bâti également une grande famille, qui a de nombreuses ramifications. I.S.T. ainsi que l'une de ses filles Roxane, a pour demi sur une sublime mannequin de 24 ans, dont le père est loin d'être un inconnu. Gérard Depardieu, 74 ans, a d'abord eu deux enfants avec l'actrice Elisabeth Guignot, Julie et le regretté Guillaume. Puis, en 1992, il tombe sous le charme du top-modèle Karine Silla. L'acteur devient alors père d'un troisième enfant, Roxane, 31 ans. Sa mère ayant refait sa vie avec le comédien Vincent Perez, la passionnée d'Arcs Quest Roxane Depardieu a trois sœurs et frères du côté de sa maman, les jumeaux Pablo et Tess, nés en 2003, et y ment. Cette dernière s'épanouit comme mannequin et ses photos en disent long sur sa photogénie magnétique. Rappelons que Gérard Depardieu a également eu un fils, Jean, 17 ans, né de son couple avec Hélène Bizeau. A l'occasion du défilé Chanel Cruise Show 2024 à Los Angeles, il m'empérait sa paix sensation. La mannequin de 24 ans a eu l'opportunité de défiler pour la maison au mois de mai dernier, confirmant tout son potentiel de modèle. Dans sa robe en cuir noir, elle mettait en valeur ses jambes interminables. Un début de carrière dès l'âge de 4 ans si elle n'a que 24 ans, Iman Perez est loin d'être une novice dans le milieu de la mode puisqu'elle a démarré à l'âge de 4 ans. Sur son compte Instagram, on peut voir ses collaborations pour les marques de luxe. La mode tient une grande place dans sa vie mais pas seulement. Elle est passionnée d'équitation et elle ambassadrice pour concourir à la compétition Longines Paris Eiffel. Un événement durant lequel elle est apparue aux côtés de sa sœur Roxane. Quant au cinéma, la porte n'est pas fermée pour Iman qui apparaît dans le film de sa mère Un baiser papillon 2011, ou aux côtés de son père dans Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeschi. Elle fait partie du casting du prochain film d'Alexandre et Arcadie Le Petit Blond de la Casbah avec Marie-Gilin, dans les salles à partir du 25 octobre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501